Alléluia. Let us open the Bible. Ma soeur, mon frère, je vais parler, prêcher en français et en anglais. Soyez s'il vous plaît connectés, ne soyez pas distraits. L'éternel Dieu va vous bénir. My brother, my sister, I will present this message both in French and in English. Please, don't be disconnected. The word of God will bless you in the name of Jesus Christ of Nazareth. We continue our teaching on to get delivered from the spirit of witchcraft. Nous continuons notre enseignement sur comment être délivré de l'esprit de sorcellerie. Et aujourd'hui, c'est la partie numéro 2. Today, it is the path number 1. Last Sunday, it was the path number 1. Number 1, today it is path number 2. And then the coming Sunday, it will be the closing session. It will be path number 3. I pray that the word of God against witchcraft will deliver us from the spirit of witchcraft in the name of Jesus Christ, in Jesus' name. Amen. Ma prière est que toi, ma soeur, mon frère, qui est en train de suivre ce service, que tu sois délivré de l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. On va lire 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. We are going to read the 1st Chronicle, chapitre 10, verset 13. Maman Gisèle, may you find it in French, your brother Dan Fett, you can find it in English. 1st Chronicle, chapitre 10, verset 13. 1st Chronicle, chapitre 10, verset 13. 1st Chronicle, chapitre 10, verset 13. 1 Chronicle, chapitre 10, verset 13. Maman Gisèle, if you are ready, you can read it in French, but then, get it there in English. Let us save time, please. Thank you, Lord. J'ai dit au nom de Jésus Christ. Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'éternel, dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ce qu'il évoque le mort. Amen. I read in Jésus's name. Saoul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. Alleluia. Let us bow our heads and pray. Jehovah, King of Glory, we thank you for today. We thank you for your word. Your word will deliver someone. Thank you, Jesus Christ. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ta parole. Parole va deliver quelqu'un. Merci, Seigneur Jésus, pour ta puissance à travers cette parole. Thank you, Master Jesus, for your power through this world. The word of God is you yourself. La parole de Dieu, c'est toi, toi-même, Seigneur. Look, oh, Lord Jesus. May your eyes be straight to this place where we are. Make this place a holy ground to deliver us from every evil spirit. Seigneur Jésus, faites de cette place une place sainte pour nous délivrer de mauvais esprits. Que cette place procure la joie parce que ta présence est ici. May this place give us peace because you are here in the name of Jesus Christ. I pray for the spirit of darkness, witchcraft, to be exposed by the power of light. Je prie pour que l'esprit de socellerie, l'esprit de ténèbre, soit exposé par la lumière du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I pray for my brother, my sister, whoever follows this service, let him be connected to the announcing that delivers. Let him be connected to the announcing that blesses. Let him be connected to the announcing that prophesies. Let him be connected in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je prie que toute personne qui est connectée par la foi avec nous, que cette parole puisse produire l'anction de délivrance pour lui, que cette parole puisse produire l'anction de bénédiction, l'anction de délivrance, l'anction de guérison, l'anction de salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth in Jesus' name. Amen. Yes, my brother, my sister, we have read 1 Chronicles chapter 10 verset 13 and we understand that King Saul died. The Bible is saying he died because he committed sin. And the sin he committed it is adultery and which is a very terrible sin that even the men of God they are not supposed to commit. It is very bad when we stand on the pulpit we preach the word of God and when we go in the closest in our private room we start worshipping darkness. There are many persons pretending to be servants of God and they are doing power, making doing power, miracle. but not in the name of Jesus Christ but in the name of the devil. Using the name of Jesus Christ as to cover all which is not good and God is not happy. God when he sees such thing he manifests his anger. Why? Because the person knows Jesus Christ but is not working according to the will of God. Ma so and my friend we read a chronique 10 verset 13 et nous comprenons que le roi Saúl était mort. Il était mort parce qu'il était désobéissant. Il était mort parce qu'il a fait des pratiques de socellerie. C'est très dangereux de voir que toi et tu as servi le diable. C'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup d'hommes de Dieu entre nous. Nous faisons ce genre de choses et qu'il n'est pas vraiment bien. My brother, my sister, we need to understand that King Saul was a king ordained by God through prophet Samuel. Le roi Saul était ordonné par Dieu en tant que roi à travers le prophète Samuel. Mais nous avons compris ici King Saul committed an abomination. He is the king who said to the children of Israel do not worship idol. do not practice witchcraft. Do not do this that and that but he himself started doing it when he felt disconnected from God. Le roi Saul lui il a interdit les enfants de Dieu d'adorer le diable de faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. Mais entre temps c'est lui même encore qui commence à le faire. What did he do? We read in 1 Samuel 28 3 16 that King Saul went to meet the woman at Indor and it was in darkness. Number one, we understand that people that are animated by the spirit of witchcraft do their business in the night. that is number one. In the night it means that they don't want to be seen. They can practice witchcraft in the day but they will do it only when they know that they can plan you and they do the job. They know that they can plan you and they do the job in the day. If they can't do it in the day what they do they do it in the night. So witch people what they do when we are sleeping they wake up. In the day they are like weak people. They pretend to be good or they pretend to be weak. And in the night they stand they wake up. When we are sleeping they start doing evil. That is number one. Number two we have read in first Samuel chapter 28 that King Saul disguise himself so that people can't see him. Nous avons vu encore numéro 2 le roi Saul il s'est déguisé pour que les gens ne puissent pas le voir. Les sorciers se déguisent. Les sorciers se déguisent. Which people are wizard they disguise themselves. They will pretend to show you love but inside their heart they don't show love. They want to destroy him. That it is. King Saul disgust himself. People when they saw him they did not know that he was the king. But he knew that he knew that he was the king. But when people were looking at him they said this is another person this another person this is another person who worships the devil. the king Saul who he 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 the les gens regardaient le roi Saûl, ils se disaient, oh, ça c'est une autre personne qui adore le diable avec nous. Ça c'est une autre personne qui adore le diable avec nous. C'est comme ça. Number three. We said that always in 1 Samuel chapter 28. King Saul. King Saul went to meet a medium. He went to meet a medium because he wanted to communicate with the dead people. So, which people they communicate with the dead people? We said that you and I, we need to pay attention. When in the dream you start dreaming every time you dream of your dead parent, dead mother, late mother, late father, late uncle. all. Pay attention. It is an attack of witchcraft. My sister, do you understand? There is no connection between the living and the dead. If you discover that in the night, you dream every time you see your late mother, you see your late father, you see your late uncle, your late brother, every time it's dangerous. it is an attack from the Peter of Hell. He said, my sister, my brother, that the people who are animating by the spirit of the sorcerer, they communicate with the dead. You have to pay attention when you dream you dream the dead father, the dead mother, the dead mother, the dead mother. These are the attacks that are sorcerers. You have to pay attention my sister, my brother. The roe Saul a communiqué avec le prophète Samuel qui était déjà mort. Et il a utilisé un féticheur pour le connecter, un médium. King Saul spoke with the prophète Samuel who died already. And he used a fétiche woman, a médium, a witch woman to communicate with the dead. that is what they are doing, especially in South Africa. I was talking with one sister in the radio, no, on the TV. Je causais avec une soeur dans la télé. The Holy Ghost opened my eyes and I saw that the sister is suffering because of the spirit of witchcraft. But the Lord revealed to me that why witchcraft? The witchcraft is in the family. it is there. But why only now the sister is now suffering of that spirit? It was there long time ago. And what happened? I understood that the sister based on advices of people connected with a Sangoma person. and that Sangoma gave her instruction and that is to open doors to the spirit of witchcraft to attack her. Sometimes you and I we open doors. We open doors to the enemy to attack us because of the way we behave. I was in the radio with a sister who suffered from the maladies of pierre, it is to say of the caillou in the foie. but portent to the spirit of the sorcery to attack us. my sister and my brother and everything that we are trying to contact as a problem. Sometimes we are responsible on ouvre le port. So in all we understand that the spirit of witchcraft is a familiar spirit. It is a familiar spirit that leads people even to eat in the dream. Pay attention my brother and my sister if you are eating in the dream. Witch people when they want to attack us what they do? they give food in the dream. You need to pay attention when we eat in the dream. Let every food that we have eaten in the dream be vomited by the power of the blood of Jesus Christ of Nazareth. Say amen! Yes! Un autre secret du diable de l'esprit de soncelerie c'est manger dans les rêves. Fais attention ma soeur mon frère quand tu manges dans les rêves il faut faire attention. Tu dors là tu vois ta maman qui est morte tu viens te donner à manger tu manges. Tu dors tu es dans les réunions avec les gens dans les rêves tu es en train de manger la nourriture. Tu dors tu rêves tu es à la fête à la fête en partage tu vois une grosse marmite en train de bouillir et vous êtes à la fête et vous êtes là en vous donnant les petits morceaux de viande fais attention c'est l'initiation à la soeur parce que le roi Saour après avoir causé avec le prophète Samuel cette femme féticheur lui avait donné à manger quelle initiation un Samuel chapitre 28 de 3 à 16 là où je suis ma soeur mon frère my brother my sister we are in the 1st Samuel chapter 28 from 3 to 16 I'm not creating something here it exists there I am just interpreting the message we need to pay attention when in the dream you find yourself at a party and you see a big pot people that are busy cooking and then after that you come they start sharing meet 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 it is an initiation to witchcraft pay attention in the dream you see your late parent they come they say eat this food thank you mommy thank you daddy you take and you eat it is an initiation to witchcraft it is father it is not your mother who has done it they are dead they are not the one it is a person who is living it is a witch person who lives who is using the face of the late parent to make you weak so that you can accept out of love that is how they do that all the things we would eat in the night in the dreams in the table of enemies annulés amen my brother my sister I believe you have understood this message the familiar spirit and we said finally how to get delivered of this spirit because we may not be witches but we may be attacked by the spirit of witchcraft it is not our fault we are born from families that are already corrupted by evil spirit there are people that can say that I am not a witch I am not a witch but I feel that when I sleep I am tired I am like dead I don't know what's happening when I wake up I feel tired like as if I was working somewhere in the night what's happening it's like my body went far and when I wake up in the morning I am tired you are being used but you are not a witch I'm not a witch but the spirit of the family the witchcraft spirit is the one coming to manipulate us let us get delivered by the power of the Holy Ghost Amen Amen Connected by la puissance magique pour détruire l'objectif de la sociologie c'est de détruire we have said that witchcraft is a magic power that is used for the purpose to destroy witchcraft is a magic power that is used for the purpose to destroy when you see witchcraft you feel like a witch person you feel like he loves you he can give you food he can help you even during the funeral you gonna see it's the one that you gonna cry the more but is the one who is who has done it that is the spirit of hypocrisy they pretend to show love but they are destroying how to get the deliverance of this spirit we say that there are two types of people that suffered from the spirit of witchcraft on a d y a d d d d d d d qui souffre de l esprit de sorcière le premier type ici c'est la personne qui sait qu'il est un sorcier ou elle est sorcière la personne le sait la deuxième personne ici c'est la personne il ne veut pas faire le travail de sorcière mais il voit qu'il reçoit les attaques il voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas il voit qu'on lui a mis un voile et quand il va chez les prophètes parfois on peut dire que tu es sorcier alors qu'il n'est pas sorcier il est manipulé il est oppressé par l'esprit de sorcellerie beaucoup d'entre nous souffrent de ce genre de type de sorcellerie il il y 2 types de witchcraft here non il le un режим la first type il est un legend que qui comprenaет que il 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 na qui il la pièce la second type de each person il un un homme il sa que il n'est pas un witch mais il pense que il est tormented par le spirit de la witchcraft il peut avoir un veil un veil de la witchcraft en ce que si il est un prophet ou un homme qui n'a pas de spirituels le prophet va dire que vous êtes un witch mais vous n'êtes pas un veil mais vous êtes un veil sometimes you are going to discover that a person is dead you don't know about the death of that person but your name is listed when you go to the pastor to a church you are going to say it is sister X it is brother Y Y who has done it but the brother is not the one he does not know he is not the one he is not the one but there is a veil which is on him a veil which is on her a veil of witchcraft that is why they use him they use his face he is not the one doing it there is another person the real witch person he is the one doing it but they use the face of a brother they use the face of a sister that is what they are doing and when you go to a church they only see your face but the real person is hidden somewhere may the light of the Holy Ghost expose those witches in the mountain name of Jesus Christ for Nazareth to what you have for you calm you cannot call me my brother my brother my brother sit well ok you are in the church ok be calm ok peace yeah so that it is nous sommes ici we are here and we are cool we are kind we feel ok we love the Lord nous aimons le Seigneur on adore le Seigneur mais quelque part on nous dit ce monsieur là il est source ce monsieur là il est source surtout ici on a pretty sud especially here in this city Jemistan you have heard a lot men of God accusing people which 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 and they don't even have the power to deliver them it is wrong it is wrong sometimes those people they only have the veil of witchcraft because they are oppressed by the spirit of witchcraft but they are not but what people they do they say you are a witch you are a witch and they are not even at the stage to deliver such a spirit c'est très dangereux ma soeur mon frère d'accuser des gens sorciers sorcières surtout ici dans la vie de Jemistan il y a beaucoup de gens beaucoup d'hommes de Dieu qui accusent les gens les sorciers mais ils n'ont même pas le pouvoir de délivrer la sorcière mais ils accusent toi tu es sorcière toi tu es sorcière mais eux même ils n'ont pas le pouvoir de délivrer les sorcières l'esprit prophétique qui t'amène à dire que la personne là est sorcière cet esprit là vient avec l'action de délivrer la sorcière ou d'exposer la sorcière c'est comme ça que ça se passe tu ne peux pas seulement dire comme ça et la personne même refuse je ne suis pas sorcier je ne suis pas sorcier alors le saint esprit doit agir parce que la personne est en train de refuser devant le saint esprit alors que le saint esprit a dit qu'il est sorcier mais la personne refuse on appelle ça blasphère le saint esprit doit agir c'est comme ça to close here we need to understand we men of God we accuse people witches and we are not able to deliver those esprits meaning that there is a problem the prophecy does not come from God a true prophecy that comes from God comes with a package the package to guide the package to lead the package to comfort the package to bless to deliver the package to save men of God hear this very well a true prophecy that comes from God especially when you say you are a witch you are a witch my brother or my sister you say it from the Lord such a prophecy comes with the package a package to lead a package to guide orientation a package to disconnect the person from witchcraft a package to deliver and to save a package to expose if the person is proving stubbornness the Holy Ghost will understand that it is obligatory to subdue such power of witchcraft and to expose witchcraft because it's now like a blaspheme blaspheme but what's happening you accuse people of being witches but you are not able to bring them back to the Lord you are not able to deliver them you are not able to save them you are not able to guide them then meaning that you did not speak from the Lord rather what you do is to divide them is to cause division in their family is to scatter their family and to make people even stay away from them they become isolated they want to be saved they want to be delivered but you have made them away from God and you have scattered them from their community that is a sin it is an abomination my brother pastor sisters pastor stop it ma soeur mon frère serviteur de Dieu vous avez l'habitude d'accuser les gens des sorciers nous devons faire très attention quand tu accuses de quelqu'un des sorciers tu le fais sous l'anxion prophétique l'anxion prophétique c'est un paquet vient avec un paquet le paquet d'orienter le paquet de délivrer le paquet de sauver le paquet de guérir le paquet de déconnecter la personne du monde des ténèbres maintenant si cette personne là prouve tête dure ça devient un blasphème le Saint-Esprit doit agir contre cette personne là c'est là où la personne sera exposée il peut même mourir quelque chose va se passer où le Saint-Esprit va exposer la personne mais regarde toi et moi ce qu'on fait on accuse les gens des sorciers mais on n'est pas capable de les délivrer on n'est pas capable de les orienter on n'est pas capable de les guider on n'est pas capable de les sauver on n'est pas capable de les déconnecter du monde des ténèbres mais ce qu'on fait c'est de les diviser dans leur famille ce qu'on fait c'est de les comment on l'appelle de les isoler de leur famille ils sont isolés de leur famille ils sont abandonnés maintenant dans leur société c'est la mort c'est pas bon comme ça ma soeur mon frère pasteur arrêtez ça si tu n'es pas capable de les délivrer un sorcier arrêtez de les accuser les sorciers si tu n'es pas prêt de les délivrer un witch stop d'accuser un witch wait le temps du Lord pour que tu recebes l'annonce pour délivrer cette personne alors pendant ce jour tu vas parler prophétiquement avec l'annonce pour délivrer avec l'annonce pour délivrer avec l'annonce we need my brother my sister to be repented we need to repent the repentance we said that you and I we need to be we need to precise the sin we have committed during the practice of witchcraft or the sin we have committed when we were under the oppression of witchcraft that it is repentance because sins the oppression of the devil makes us commit sin against even our will there are people that commit sin against their will because there is a certain negative power that makes them to commit sin so we need you and I to repent if you want to be delivered from the spirit of witchcraft not even the pastor in your heart you need to ask forgiveness being a witch or not a witch but when you know that you are oppressed by the spirit of witchcraft it is impossible you might have committed the sins because of the influence of witchcraft then ask forgiveness repentance nous avons dit le premier geste de la délivrance contre l'esprit de sorcellerie c'est la repentance si aujourd'hui tu te dis que tu n'es pas sorcier mais si tu es convaincu que tu étais attaqué par les esprits de sorcellerie selon les détails que vous avez reçu aujourd'hui vous devez comprendre que vous avez certainement commis des péchés à cause de l'influence de la sorcellerie beaucoup de gens commettent des péchés contre leur volonté parce qu'il y a une force négative qui fait que ces gens là commettent des péchés parfois ce n'est pas de leur faute qu'est-ce qu'il faut faire il faut se repentir à cause des péchés qu'on aurait commis à cause de l'influence satanique deuxièmement on doit se rassurer que nous avons pris la décision de quitter les péchés si dans ton coeur tu trouves plaisir de ces péchés là alors la décision de délivrance ne viendra pas number two you and I we need to take the decision to quit sins there are some people they enjoy committing sins and such a person will find it difficult to get delivered number three believe that Jesus Christ is your redeemer only by the power of Jesus Christ we are delivered c'est seulement par la puissance de Jesus Christ de Nazareth toi et moi nous sommes délivrés il faut maintenant croire en la puissance de Jesus Christ you need to believe in the power of Jesus Christ my brother my sister it's not the pastor that is doing the job but it's the Holy Ghost that is doing the job the Holy Ghost is Jesus Christ himself so your eyes must be on Jesus Christ then the power will be released for you to get delivered from the spirit of darkness nous devons croire au Seigneur qui est notre rédempteur c'est pas le pasteur mais c'est Jésus Christ ça veut dire toi qui veux être délivré ta confiance doit être sur Jésus Christ toi qui veux être délivré ta confiance doit être sur Jésus Christ c'est Jésus Christ de Nazareth que tu dois regarder et Jésus Christ va libérer la puissance qui va délivrer qui va te délivrer numéro 4 numéro 4 quand tu sais que Jésus Christ est celui qui a la puissance de délivrance tu vas maintenant demander Jésus Christ de briser les chaînes que toutes les chaînes de socellerie qui tourmentent ta vie ton mariage tes affaires que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen my brother my sister you need now to understand since Jesus Christ is your redeemer the power is with him you need to believe and to ask God to break every chain before the pastor prays for you you yourself you need to believe in the power of God and ask God to break the chain let every chain of witchcraft tormenting your life your marriage your business your career your destiny be broken by the power of the light of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ for Nazareth Amen believe in God's power believe in God's power you and I will need to believe in the power of God not the man of God but the power of God God is putting his power in the man of God but you your eyes must face Jesus Christ of Nazareth the offer of power croire en la puissance de Jésus Christ il faut croire en la puissance de Jésus Christ Jésus Christ de Nazareth c'est lui la puissance celui la puissance tu crois en la puissance de Jésus Christ et Jésus Christ va libérer sa puissance pour te délivrer ça c'est très important on va se lever ici pour la prière let us stand up now to pray in the name of Jesus my sister as you have a child if you feel comfortable you can stand up or whatever please just yes let us stand up and to pray on va se lever pour prier et même toi qui en train de suivre dans YouTube dans Facebook lève-toi là où tu es nous allons prier my brother my sister stand up where we are following on Facebook on YouTube on Twitter on Port Bid Radio stand up as we pray be connected in the name of Jesus Christ of Nazareth thank you Lord ask for forgiveness ask for forgiveness Aska Fokubinesse, demande pardon là où tu es. Sous-titrage MFP. 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 God, illuminate me to become a light. I refuse to work in the night. Holy God, illuminate me to become a light. Pray like that. This is prophetic. Yes. Yes. Holy Ghost, I refuse to work in the night. I refuse to work in the night. I refuse to work in the night. Holy Ghost, Holy Ghost, illuminate me to become a light. Be the light, my brother. Be the light, my sister, as you pray. Saint Esprit, Saint Esprit, moi, je refuse de travailler dans la nuit. Je refuse de travailler dans la nuit. Moi, je refuse de travailler dans la nuit. Je refuse de travailler dans la nuit. Oh, Seigneur, éclaire mon corps. Éclaire mon corps que je sois une lumière. Éclaire mon corps, Seigneur, que je sois une lumière. Éclaire mon corps que je sois une lumière. Éclaire mon corps que je sois une lumière. Illuminate my life to be a light. Et comme tu es en train de prier, l'éternel Dieu Tout-Puissant, il fait de toi lumière, lumière du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, 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 oui. Oui, ils vont te breakent tous les vins de la mort avec le Spirit de la mort. Break it, destroy the contact, destroy the contact avec le Spirit de la mort. Destroy the contact, destroy the contact, every evil contact avec le parent. Destroy the contact, destroy the contact with the consequences, with the consequences. Que tu destroy ? Commence à détruire les mauvais contacts avec les esprits de mort. Détruis les mauvais contacts avec les esprits de mort. Moi, je détruis les mauvais contacts avec les esprits de mort. Moi, je détruis les mauvais contacts avec les esprits de mort. En nom de Jésus-Christ, je détruis les conséquences. Moi, je détruis les conséquences. Je détruis les conséquences. Moi, je détruis les conséquences. Les mauvais contacts avec les esprits de mort. Je détruity les mauvais contacts avec les esprits de mort. Je détruis les conséquences. Je vais breaké les conséquences. Vous tournez le contact, vous tournez le contact. Vous tournez le contact. Il est maintenant délivre le cœur de quelqu'un, le cœur de quelqu'un qui a eu l'amour et de la paix. Pray like this, mon Frère, mon Frère. Cover mon cœur avec le spirit de la paix, avec le spirit de la confiance, avec le spirit de la paix, avec le spirit de la paix, avec le spirit de la paix, Cover mon cœur, Cover mon cœur, Lord, avec le spirit de la paix, avec le spirit de la paix, dans le nom de Jésus-Christ. Prie encore, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Recule. Seigneur Jésus, remplis mon cœur, remplis mon cœur de l'esprit de paix, remplis mon cœur de l'esprit de paix. Fill mon cœur avec le spirit de la paix, et la paix. Prie. Fille mon cœur avec l'esprit de la paix, Fille mon cœur avec l'esprit de la paix, avec la confiance. Remove la bitterness, remove la anger, remove la faillite. Remove-la, Lord. Remove-la, Lord. Prie. Remove-la, Lord. Remove-la. Remove-la. Seigneur Jésus, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur de paix, remplis mon cœur de joie. Jésus-Christ, Nazareth, remplis mon cœur de joie, d'amour, remplis mon cœur de paix, remplis mon cœur d'amour. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, in the name of Jésus-Christ, Amen. Let us pray. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada